Perchés à plus de 700 kilomètres au-dessus de notre tête, certains satellites peuvent mesurer la santé des végétaux de manière très précise. La société Deep Planet, grâce à des algorithmes qu'elle a créés et en croisant des données météo, s'est spécialisée dans les interprétations de ces images satellitaires. Il s'agissait au début de prévoir les spécificités d'une future récolte ou de mesurer la santé des vignes. Grâce à cette technologie, Deep Planet peut aujourd'hui quantifier les conséquences de la sécheresse ou d'une vague de chaleur sur les vignes, comme le montre cette carte du vignoble château Pape Clément à Pessac. Elle a été élaborée à partir d'images prises par satellite durant l'été caniculaire 2022. En fait, cette carte est une résolution de 3 mètres d'une indice de végétation. On utilise des satellites pour montrer les zones hétérogènes. En rouge, les zones très sensibles à la sécheresse, en bleu celles qui le sont moins ou pas du tout, Deep Planet et les vignobles bernard magret se servent désormais de cet outil pour anticiper et déterminer les zones où les effets du changement climatique seront les plus importants. Les caméras des satellites peuvent voir des choses que l'œil humain ne voit pas. On peut voir des images visuelles et non visuelles. Pour montrer les zones où la vigne souffre ou ne souffre pas, les vignons peuvent prendre de meilleures décisions. La cartographie des zones plus sensibles à la sécheresse établie. Il faut encore la compter avec la connaissance du terrain pour en tirer des conclusions et imaginer des solutions pour résister aux changements climatiques. C'est tout le travail du service Pôle scientifique des vignobles bernard magret. Exactement, le terroir, le type de sol, ce qu'on appelle le matériel végétal, donc le porte-greffe, le cépage, l'âge de la plantation, la densité de plantation, les interventions qu'on a eues au cours de l'année et des années précédentes, voire avoir un impact sur les résultats qu'on mesure grâce à la lignagerie satellitaire. Et donc, sur nos actions à venir, la façon dont on interprète les cartes qui sont générées par des planètes. Cette étude de confrontation des données satellitaires, couplée à la connaissance du terrain, devrait s'étaler encore durant trois ans pour les vignobles bernard magret. Elle devrait permettre de définir précisément les zones où le changement de pratique culturelle ou même l'encépagement, par exemple, s'impose pour résister aux dérèglements climatiques. Il s'agit d'établir un maillage ultra-fin et prédictif du terroir, en quelque sorte, pour pérenniser la production de vin à long terme dans ce château viticole de Pessac.